Plus qu'un système de transport, le BRT va contribuer à la modernisation et à l'embellissement des 14 communes traversées avec un réseau d'assainissement de 40 km, ces aménagements déjà visibles avec les pistes cyclables, mais également les voies piétonnes et plus de 1 600 lampadaires. A terme, il est prévu tout simplement une restructuration globale du réseau de transport en commun avec un nouveau programme prioritaire de 32 lignes et un parc de 1 000 bus dont le financement est déjà acquis. A ce niveau, je salue la Team Europe qui est notre partenaire dans ce programme et tous les autres partenaires qui nous accompagnent dans ces bus de rabattement. L'exécution de la première phase de ce programme, dont le financement, je l'ai rappelé, est déjà acquis, se fera sur la séquence 2023-2024-2026. Mesdames et Messieurs, ce projet majeur du PS, d'un coût global de 419 milliards de francs CFA, a été financé par l'État grâce à des prêts concessionnels de la Banque mondiale et de la Banque européenne d'investissement et un apport du secteur privé. En réalité, nous avons ici un projet de partenariat public-privé. Et je réitère à nos partenaires de la Banque mondiale et de la BI tous nos remerciements pour cette confiance renouvelée en appui à nos efforts de développement. Je salue votre engagement par ailleurs pour le JetPi, qui est le Just Energy for Transition Partnership, qui nous permettra vraiment d'éviter d'emprunter les voies de la pollution et de projeter le Sénégal à 40% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030, dans six ans. C'est un pari important, mais c'est un pari que nous gagnerons avec nos partenaires du JetPi.